Eh bien salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps, et ouais le Real Madrid n'a pas joué depuis longtemps, il y avait les fêtes donc voilà j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. On se trouve donc pour le dernier match de l'année contre Elche les amis, on va concorter notre compo idéal pour ce match. Il y a quelques blessures dans cette équipe du Real Madrid, mais voilà j'ai fait de mon mieux et voilà je vous ai préparé une belle équipe pour affronter cette équipe qui est promue. Voilà, ça va être un match assez difficile donc voilà, il faudra bien finir l'année et voilà l'équipe les amis. Donc voilà les amis, la composition idéale à mon avis pour ce match contre Elche, je vous ai fait un 4-3-3 classique comme Zidane. Donc au goal Thibaut Courtois, ça bouge pas Courtois, et le meilleur gardien du championnat. En défense Ramos, Varane, Carvajal, Mendy, cette défense voilà elle est impénétrable pour l'instant donc on va continuer comme ça. Il y a Casemiro, Kroos, Valverde, pas de Modric parce qu'il était un peu blessé, je sais pas s'il va revenir pour le dommage de demain. On va voir avec la liste des convoqués demain donc. Ensuite Hazard à gauche, je pense qu'il va devoir commencer, il va pouvoir aussi commencer. Il est blessé donc il est revenu dans le groupe depuis deux semaines là. Donc je pense qu'il va être présent pour ce match. Asensio qui va prendre la base de Rodrigo. Rodrigo bien sûr il est blessé donc pour une durée de trois mois je pense. Mais Asensio il avait un très bon match contre je sais plus qui le dernier match là. Donc contre Granada voilà, il a fait un très bon match. Il mérite une place de titulaire pour ce match. Et voilà donc et enfin on pointe Karim Benzema les amis. Donc voilà ma compo idéale on va voir demain avec l'avant match. La compo probable des médias espagnols et français. Et voilà donc les amis on se retrouve demain pour l'avant match de ce match. Real Madrid-Elche, ce dernier match de la saison. Pas de la saison pardon, le dernier match de l'année 2020. Salut les amis.